La lutte contre la pauvreté extrême constitue une priorité fondamentale pour les pays en développement, en particulier pour Haïti, où cette pauvreté s'accompagne d'une insécurité exacerbée. En ce sens, nous saluons l'amendement proposé et proposons son intégration au paragraphe préambulaire 11 du projet de résolution, soulignant la nécessité de s'attaquer aux racines de la pauvreté dans les Amériques. Nous ne saurions trop souligner l'interdépendance entre la pauvreté extrême et le modèle de développement adopté. Les approches uniformes, souvent encouragées par les institutions financières internationales, révèlent leurs limites lorsqu'il s'agit de répondre aux réalités diverses et complexes de nos pays. Aucun modèle universel ne saurait répondre adéquatement aux spécificités de chaque État, marquées par des histoires, cultures et défis socio-économiques qui lui sont propres. Pour être véritablement efficace, le développement doit se baser sur une compréhension approfondie des caractéristiques nationales de chaque nation. Monsieur le Président, pour Haïti, comme pour nombre de pays de la région, la lutte contre la pauvreté et l'insécurité qui en découlent exige des paradigmes de développement sensible aux réalités locales. C'est pourquoi nous insistons sur l'inclusion de cette mention dans le projet de résolution, afin de souligner les défis particuliers auxquels nos nations sont confrontées, tout en encourageant un modèle de développement inclusif, durable et spécifiquement adapté aux besoins de chaque peuple. Monsieur le Président, nous espérons sincèrement que ce tas à jour contribuera à une meilleure prise en compte des contextes nationaux dans notre combat commun contre la pauvreté extrême et les menaces à la sécurité qu'elle suscite.